Bonjour, listening to stories is the easiest and funniest way of learning a new language without even realizing. Just try to understand the first reading with the pictures only. If you don't get everything, don't worry, there will be a second reading with translation. C'est parti ! Aujourd'hui, il fait très chaud dans toute la France. C'est ce qu'on appelle une période de canicule. Julien vit dans un appartement qui, comme beaucoup d'appartements en France, n'a pas de climatisation. Il fait donc extrêmement chaud chez Julien. Il fait tellement chaud que Julien transpire. Il a pensé à ouvrir la fenêtre pour pouvoir prendre l'air, mais il fait encore plus chaud à l'extérieur. Alors Julien décide de laisser les volets fermés pour aujourd'hui. Il reste à l'ombre, à l'intérieur. Certains amis de Julien ont des ventilateurs. Malheureusement, Julien, lui, n'en a pas. À la télévision, il y a beaucoup de messages de prévention et quelques conseils à appliquer chez soi. Par exemple, on recommande de boire beaucoup d'eau dans ce genre de situation et de ne pas sortir. Il est aussi conseillé de garder les volets fermés et de prendre soin des personnes âgées. En effet, les plus vieux sont en danger avec ce genre de température, car ils sont moins résistants. Après quelques heures à écouter les informations en regardant la télévision, Julien n'en peut plus. Il ne peut pas rester chez lui dans cette chaleur. Il a vraiment besoin d'acheter un ventilateur. Alors Julien enfile une casquette et ses lunettes de soleil. Il prend aussi une grande bouteille d'eau. Ensuite, il sort de son appartement. Dès que Julien arrive dehors, il a tout de suite très chaud. Il marche lentement jusqu'au magasin, puis demande au vendeur s'il peut acheter un ventilateur. Le vendeur sourit et lui répond. « Vous avez de la chance, il ne nous en reste qu'un seul ! » Julien est soulagé. S'il avait attendu quelques minutes de plus, il n'aurait pas pu acheter de ventilateur. Dehors, il fait presque 40 degrés. C'est une température très difficile à supporter. C'est sûrement à cause du réchauffement climatique. Julien se dit que la situation est très grave. Il le sait, on peut encore changer les choses, mais il faut changer nos habitudes. Julien l'a bien compris. C'est parti ! Aujourd'hui, il fait très chaud dans toute la France. C'est ce qu'on appelle une période de canicule. Julien vit dans un appartement qui, comme beaucoup d'appartements en France, n'a pas de climatisation. Il fait donc extrêmement chaud chez Julien. Il fait tellement chaud que Julien transpire. Il a pensé à ouvrir la fenêtre pour pouvoir prendre l'air, mais il fait encore plus chaud à l'extérieur. Alors Julien décide de laisser les volets fermés pour aujourd'hui. Il reste à l'ombre, à l'intérieur. Certains amis de Julien ont des ventilateurs. Malheureusement, Julien, lui, n'en a pas. A la télévision, il y a beaucoup de messages de prévention et quelques conseils à appliquer chez soi. Par exemple, on recommande de boire beaucoup d'eau dans ce genre de situation et de ne pas sortir. Il est aussi conseillé de garder les volets fermés et de prendre soin des personnes âgées. En effet, les plus vieux sont en danger avec ce genre de température, car ils sont moins résistants. Après quelques heures à écouter les informations en regardant la télévision, Julien n'en peut plus. Il ne peut pas rester chez lui dans cette chaleur. Il a vraiment besoin d'acheter un ventilateur. Alors, Julien enfile une casquette et ses lunettes de soleil. Il prend aussi une grande bouteille d'eau. Ensuite, il sort de son appartement. Dès que Julien arrive dehors, il a tout de suite très chaud. Il marche lentement jusqu'au magasin, puis demande au vendeur s'il peut acheter un ventilateur. Le vendeur sourit et lui répond « Vous avez de la chance, il ne nous en reste qu'un seul ». Julien est soulagé. S'il avait attendu quelques minutes de plus, il n'aurait pas pu acheter de ventilateur. Dehors, il fait presque 40 degrés. C'est une température très difficile à supporter. C'est sûrement à cause du réchauffement climatique. Julien se dit que la situation est très grave. Il le sait, on peut encore changer les choses, mais il faut changer nos habitudes. Julien l'a bien compris. If you are still missing some words in the story, I have three great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video. And your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. To be continued... Merci.